... Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette grande tribune du mardi 2 août 2022. Deux sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, Kabound, victime de l'état des droits, c'est la question que nous vous posons à la maison et que nous posons également à nos co-débatteurs sous ce plateau. Deuxième sujet que nous posons, Fatih réussira-t-il à pacifier l'Est de la RDC ? C'est la deuxième question. Vous pouvez également répondre à ces questions à travers les réseaux sociaux. Je reçois sur ce plateau Maître Falmamba, que je reçois ici pour la première fois dans cette grande tribune. Il est cadre du nouveau parti politique de Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement en sigle AC. Maître Falmamba, bonjour et merci de répondre pour la première fois à notre invitation. Merci et surtout nous remercions les téléspectateurs qui nous suivent et nous leur demandons d'observer comment est-ce que les pays sont gérés d'entrée de jeu. Et deuxièmement aussi, je tiens à vous remercier d'avoir pensé à nous pour que nous puissions quand même essayer de débattre sur les grands sujets que vous nous avez à fait donner. Merci une fois de plus. Merci beaucoup Maître Falmamba, mais nous voudrions quand même comprendre votre parti politique. Est-ce qu'il y a déjà des cadres, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, le secrétaire général ? Parce que les sorties médiatiques, on ne voit presque pas les cadres du parti à part vous-même. Est-ce qu'il y a déjà une restructuration du parti ? Bien sûr, jusque-là, le président continue avec les nominations. Il faudrait en fait patienter parce que vous voyez avec tout ce qui se passe au niveau de la justice congolaise. Donc pensons que dans les jours à venir, vous allez quand même être très très bien informés en ce qui concerne l'Alliance pour le changement. Parce qu'avec ces ennuis judiciaires, qui ne dit son nom, toujours avec l'objectif de faire taire le président Jamar Kaboun Dakaboun, qui n'a pas ou qui n'est pas de nature à céder aux intimidations. Nous espérons que vous allez quand même être très bien informés en ce qui concerne la structuration de notre cher et beau parti que tous les Congolais aiment déjà. Merci Falmamba, Joël Kitengue, bonjour. Maître Joël Kitengue, bonjour. Et merci d'être encore avec nous. En tout cas, merci, monsieur Dan, de l'invitation. Salutations également à mon co-débataire, qui est aussi un ami. Oui, vous connaissez donc. Bien sûr, qui est un ami. Là, on est dans une autre forme. La République nous élit, mais nos idéaux nous divisent. Et c'est au Congolais des tranchées du maçon à la vérité. Je vais lire maintenant cette tribune de la rédaction. La justice élève une nation, dit-on. « Et le droit pénal est sanctionneur. Il réprime les comportements infractionnels qui sont de nature à troubler l'ordre social. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Fachi, fait de l'État de droit son fil conducteur et que le ton donné à travers quelques procès durant son mandat reste à évaluer. Oui, Kaboun doit répondre de ses actes devant une justice que le peuple veut indépendante et non une parodie de justice comme ce fut le cas de Vital Kameri et Jamal dans le procès sans jour. Voilà la réflexion de la rédaction. Première question, je la donne à Maître Falmamba. Avant de prendre le sujet, une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Bon, à ce que moi, personnellement, je peux commenter au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a l'injustice que nous appelons au niveau de l'appareil judiciaire. Vous comprendrez qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le président Kaboun, Kaboun, qui continue à subir... Président de votre parti. Bien sûr, et député de son État. Donc, continuer à subir ce que nous appelons l'injustice parce que devant ces détracteurs politiques, ils savent de quoi représente l'homme. C'est pourquoi ils ont peur, parce que depuis lors, ils n'ont jamais fait face à un opposant aussi de taille. Sachant les carrives de l'homme et l'idéologie qu'incarne la personne, c'est ce qui fait ce que vous voyez. Nous appelons Yaïa, une panique qui ne dit son nom. Et puis, toutes les machines sont mises en place pour voir comment est-ce qu'il faut inquiéter l'homme. Mais tandis que la population lui-même se retrouve parce que dans tout ce que le président Kaboun a pu, a fait dénoncer, et c'est ce qui se passe actuellement. Et cette façon de faire les choses, nous nous disons que nous ne sommes pas des natures à céder aux intimidations, même la population, de même année assez. Et si vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé hier, pas plus tard, et moi, je dirais peut-être que les cadeaux du président vis-à-vis des professeurs, mais c'est budgetisé comment ? Est-ce qu'on pouvait peut-être détailler tout ce qui s'est passé, c'était déjà hier, par rapport aux dons ? Vous voyez qu'il y a ce que nous appelons la... Cela se justifie à l'époque où on a donné... Oui, bien sûr. Quand on a donné ce que nous appelons les véhicules aux députés nationaux, il y a les palissades. Vous voyez qu'il y a cette méthodologie de faire les choses. On a sacralisé ce que nous appelons la désacralisation des appareils de l'État. Et ça, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des natifs à applaudir de n'importe quoi. D'accord. Maître Joël Kitenguet, une question d'actualité que vous souhaitez commenter aussi ? Certainement, j'aurais dit faire la question d'actualité à une minute, mais également revenir sur tout ce qui... tout à l'heure là, qui semble être une pilile, qui n'est pas amère, mais difficile à valer. Pour ceux qui nous suivent et qui comprennent comment fonctionne l'appareil de l'État. Une question d'actualité, c'est de la MOLISCO. Une mission de paix de Nations Unies qui nous permet d'enterrer, n'est-ce pas, 30 des morts. Dans le tout... 36 plus le décès de la MOLISCO. Donc toutes les victimes de manière générale. Je parle de nous, Congolais. Je parle de nous, Congolais. 30 des Congolais. Vous venez pour la paix. Et maintenant, nous atterrons par votre présence. C'est inacceptable. Et récemment, le président de la République, dans une réunion très urgente qui a été tenue hier, a instruit au gouvernement, toute affaire se sente, d'établir sur un calendrier pratique et net du départ de la MOLISCO. Et nous attendons que la justice éclaircisse cet événement. 32 morts, ça n'est trop. Nous sommes le 2 août. Le 2 août, depuis des temps qu'on était à l'opposition, nous étions en train de célébrer la journée nationale pour nous que nous cherchons, que ce soit une journée internationale où nous saluons et nous disons « halte aux 12 millions de morts de Congolais » qui est qualifiée de génocide. Et depuis 1994 jusqu'à ce jour, il y en a 12 millions de morts, dont spécialement dans la partie Est. c'est inacceptable. Nous voulons que les enquêtes, nous voulons que les instances internationales reconnaissent la valeur. Et nous leur disons, tous ceux qui sont tombés, parmi les 12 millions, dont les 30 dénés congolais viennent les rejoindre, nous ne vous oublions jamais. tant dans la lutte pour la démocratie, tant dans les différentes luttes armées, tant dans les différentes luttes d'agression, le pays a enterré et les Congolais sont morts. Voilà le premier sujet d'actualité que je commenterai. Mais ici, si vous me permettez, dans une minute, vous allez me le prendre si vous voulez, c'est d'attendre que les débats, tout en introduisant, mon co-débatteur est un avocat. Et l'avocat qui critique une procédure judiciaire sans faire état d'un article d'une disposition légale. Peut-être qu'il le fera. Qui ? Non, il n'en a pas. Peut-être qu'il le fera d'ici là. Il n'en a pas. Je n'ai pas attendu. Il va le faire quand ? Puisque nous, nous parlons pas comme... C'est comme le pasteur. Il parle avec la Bible. On ne peut pas venir avec des fantasmes et de raisonnement pour tenter d'étaler ce que vous voulez faire injecter dans la conscience nationale. Moi, je suis en train de faire allusion à quel article qui a été hérté par la justice est dans un état dite de droit qui ne peut répondre devant les instances judiciaires et un mandat de comparution. Est-ce une entorse ? Une demande du procureur général près de la Cour de cassation adressée au bureau pour autoriser la poursuite. Est-ce une entorse ? Le règlement intérieur ? Lequel des articles du règlement intérieur est supérieur au code du procédé pénal ou encore la loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour de cassation ? Encore moins le parquet général près de la Cour de cassation. Lequel des articles qui a été hérté ? Puisque, M. Kabunda dirait, c'est un citoyen congolais et c'est un député. Et de ce fait, s'il y a un caractère que la justice se trouve qui peut paraître réprochable. Et au parquet, il le sait autant que moi, c'est une dimension d'enquête. On enquête, on cherche les éléments, encore moins, quand on va les réunir, s'il y a des indices, on pourra débattre, par exemple, de l'arrestation. Il n'en parle pas de quoi il entre des parts de l'injustice. D'accord. De quelle injustice vous voulez en jeter ? Il parle des dons. À tant qu'avocat, il ne s'est même pas informé que le Jeep distribué hier, suivez la télévision et la radio, ne sont pas les dons du président de la République. C'est dans les cahiers de charges, et souvenez-vous, que les professeurs ont amorcé une grève sèche. Il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, puisque dans le protocole d'accord signé avec le ministre de l'Essou, il y a eu. Cette fois-là, ils ont posé les problèmes, n'est-ce pas, de la mobilité. Et cette mobilité, le contrat a été fait par le ministère, le corps professoral de manière générale à travers la République, où un concessionnaire les a fournis des véhicules, et ces véhicules-là seront, chrétiennes, payés dans ce que le professeur perçoit. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un don. Il y a un réfranchement progressif. Mais ce sont des clients. C'est un concessionnaire, c'est un contrat, et les contrats sont publics, ils peuvent aller le vérifier. D'accord. Il peut aller s'approcher, ce sont ses professeurs, nos anciens professeurs, moi et lui, il peut aller s'approcher pour découvrir la vérité que de venir avec des trucs comme on le fait des raisonnements raccourcis. tu vas en faire des dons, ou les systèmes, ou les restes, de quels systèmes ? Puisque s'il faut parler de lui et Kabunda, mais ça ne fait que quatre mois qu'il vient de quitter le système dont tu l'es dépendant, il est responsable et redévable. Lesquels systèmes dont parle là ? D'accord, maître Joël Kitingé, Falmamba, je vous redonne la parole. La question, est-ce que Tabunda est-il victime de l'état de droit ? Merci beaucoup. Je pense que les camarades Joël avaient essayé quand même de précipiter les choses. Il fallait qu'ils soient, qu'ils mettent un peu de l'eau dans le verre, je vois. Il veut des dispositions. Mais non, il sait que j'en ai. Et je vais le lui brandir tout de suite. Ce qui est aussi clair, il sait, c'est un gars très intelligent. Vous parlez de l'injustice. C'est un gars très intelligent que j'ai toujours respecté, mais il sait de quoi je parle. Quand vous prenez les dispositions des articles 102 de ce que nous appelons les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, il y a l'alignéant 2, l'alignéant 2, 3, et les tout derniers alinéants, ce qui est aussi très clair, c'est que lorsqu'il y a une réquisitoire du PGR, ce qu'il faudrait, c'est quoi ? Pendant qu'ils sont au niveau de vacances, les bureaux devraient en première rier faire quoi ? Les bureaux devraient entendre ce que nous appelons les PGR qui devraient venir soutenir ce que nous appelons les réquisitoires, les dites réquisitoires. Et après, les bureaux devraient convoquer ce que nous appelons l'honorable Jamakabunda-Kabund. C'était ça. Donc, il n'a pas été entendu ? Mais au niveau du bureau, non, il n'a pas été entendu. Et cette procédure avait été violée. Mais aussi, il y a des faits à relever et que même lorsque les présidents bossent... Est-ce que vous avez l'article de règlement intérieur sur place là ? Non, c'est 100D. C'est l'article 100D du règlement d'ordre intérieur. Fort heureusement, je ne me suis pas promené avec les règlements en question. Mais il y a l'article 100D. Quand vous prenez les alinéants D, déjà l'alinéant D et 3, vous allez voir c'est noir, c'est blanc. On a donné même des précisions quant à la procédure. Mais aussi, vous allez constater que lorsque le président Mbosso a autorisé ce que nous appelons parce qu'il n'en est pas question de la levée des immunités mais de l'autorisation des poursuites, quand il a donné l'accord, il a manqué mais il a réservé copie au niveau du président de la République sans pour autant même réserver copie au président Jamal Kabound d'Akabound. Et c'est de la même façon que les PGR a procédé. Vous voyez déjà ? Et quand nous arrivons au niveau de la procédure, c'est que même au niveau du Parlement, on devait respecter la procédure, on ne devait pas faire quelque chose telle qu'elle s'est faite. Mais au niveau de la justice, le PGR a respecté la procédure parce qu'il a saisi le bureau. Évidemment, tout ça, ça relève de ce que nous appelons réellement. Parce que si vous prenez déjà l'état de droit en question, qui soutient l'état de droit ? L'état de droit, c'est un concept déjà du 16e siècle soutenu par les juristes Hans qui dit quoi ? Qui dit qu'un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que la puissance s'en trouve limitée. C'est-à-dire quand vous voyez comment est-ce que la procédure devait être faite, il faut respecter la procédure à la loupe. J'ai un procédurier devant moi, il ne va pas me contredire dans les sens. Vous voyez ? Parce que s'il faut, il faudrait rencontrer ce que nous appelons la loi. noir sur blanc, si la procédure était respectée. La procédure au niveau de l'Assemblée nationale ? La procédure n'avait pas été respectée, noir sur blanc. Parce qu'il fallait avant même d'autoriser à ce que l'honorable Jamar Kaboun Dakaboun puisse être poursuivi. On devait en premier lieu faire quoi ? On devait en premier lieu l'entendre. Mais aussi, voyez-vous, quand on fait quelque chose à la précipitation, on tombe dans ce que nous appelons dans des histoires horribles. Mais avant même d'en arriver, il y avait une procédure qu'il fallait. Parce que déjà quand le procureur soutenait avec des infractions, c'était sur base de quoi ? Mais quand Jamar Kaboun dit que ce sont des juisseurs, ce sont des juisseurs, quand il dit que l'argent quitte le pays dans des diètes privées, mais tout ça, quand il qualifie le président de la République d'un danger à la tête du pays, évidemment. C'est quand même très fort ça. Ce sont des propos du président... Non, ce sont des propos du président Kaboun qui devaient normalement faire l'objet de ce que nous appelons des enquêtes du procureur pour voir clairement pourquoi est-ce que le président Kaboun pouvait tenir de tels propos. Parce que c'est à lui de prouver noir, c'est bon, quand il dit la mégestion, par exemple, il devait attester que la mégestion est prouvée par rapport à quoi ? Vous voyez ? Et c'était au niveau de ce que nous appelons du ministère public d'enquérir d'abord tous ces éléments-là. Après, enquête, c'est en ce moment qu'il pouvait faire quoi ? Qu'il pouvait au moins engager des poursuites propriément dites. Mais vous voyez que jusque là au niveau de ça, quand le ministère public qualifie même ces infractions, sans pour autant avoir des éléments... Écoutez, si on qualifie... Est-ce que ce n'est pas une infraction quand on offense le chef de l'État ? on offense, il y a une diffamation. Écoute, quand nous parlons de la mégestion, la mégestion, déjà, d'ores et déjà, la mégestion se prouve par rapport à ces régimes... L'incompétence. Non, la mégestion se prouve par rapport à ces régimes. Vous voyez comment est-ce que l'appareil de l'État est géré. Quand vous voyez le détournement, ça et là, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire ? Parce qu'il n'y a pas d'autres mots à emboîter, à emballer que ça. C'est comme pour dire quoi ? Si mon co-débatteur voulait nous rencontrer par rapport à ce que nous appelons les articles, voilà, je l'ai brandi. Je ne sais pas s'il a eu le temps de lire. Je l'ai brandi. C'est là qu'il faut d'ailleurs me rencontrer parce qu'il en avait besoin. Il doit me rencontrer par rapport à ça. l'alignéant 2, l'alignéant 3 et le tout dernier l'alignéant de l'article 100 du règlement d'ordre intérieur. Donc, c'est ça. Je lui redonne la parole. M. Joël Kitingé, il évoque l'article 102 et 103 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui n'aurait pas été respecté. Je l'article 100 et 2 et 103. Et je vais répondre à cette question. Permettez-moi de lire seulement l'article. Lisez l'article. C'est tout. Lisez simplement. Et les téléspectateurs vont comprendre que nous sommes devant des incantations. Le député qui a recouru à l'exclusion temporaire PSFP en faire cesser les effets à partir du lendemain au jour où il a été pris. Si l'exclusion porte sur un plus grand nombre de séances en déclarant par écrit qu'il regrette d'avoir méconnu la décision de la plénière. La lecture est faite de cette déclaration à l'Assemblée par le Président. Les dispositions de la linéa ci-dessous ne sont pas applicables aux députés qui, au cours de la même session, ont recouru pour la troisième fois l'exclusion temporaire. Dans ce cas, la dirée de celle-ci s'étend à 15 séances. L'exclusion temporaire entraîne la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire mensuelle. Le retenu ainsi que opéré sont reversés de la trésorerie à l'Assemblée nationale qui tente faisant froid. C'est l'ensemble de l'article sans aider. Vous n'avez rien entendu de tout ce qu'il a dit. Confrère, si vous permettez, ça, c'est de la législation passée. Dans la législation... Je ne peux même me répartir. Non, écoutez, la législation actuelle... Écoutez, je vous donne une précision de ça. La législation actuelle et les règlements d'ordre intérieur ne se retrouvent pas au niveau de Google. C'est une information que je vous donne. Pour la législation de 2019, cela ne se retrouve pas parce que vous avez cherché cela au niveau de Google. Ça, c'est de la législation passée. Ce n'est pas la législation de 2019. Non, c'est que les règlements d'ordre actuel, c'est de 2019. J'ai ça. Mais c'est celui que j'ai. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas sur Google. C'est mon téléphone où j'estocke mes données. Vérifiez, ce n'est pas ça. Oh, François. Je sais que je vous dis. qui le lisent, le contraire. Je peux bien le dire sous PDF. Vous pouvez le vérifier. PDF, les règlements intérieurs. C'est quelle année qui est là ? Quelle année ? 2019 ? Ce n'est pas 2019 ? Assemblée nationale 2019, PDF. Je ne peux pas vous mentir. Je suis quand même un praticien. L'article 100 et D, alinéant D. Vous commencez avec l'alinéant D et vous descendez. Je suis au règlement de 2019. Je ne me menthe pas. L'article 100 et D, alinéant D, et vous descendez. Vous avez lu autre chose. Et, bon, de toutes les façons, ceux qui nous suivent ont compris que vous avez fait prêve des incantations. Alors que, votre intelligence, c'est pour nous qui vous connaissons, on sait que vous l'êtes. mais là, puisque tu es dans un mauvais arbre, sec, et voilà comment est-ce que vous amenez des débats qui ne vaut pas votre taille puisque vous êtes tellement intelligent. Mais dans ceci, vous n'avez rien inventé. Je voudrais aller du point de vue des droits. Lisez, lisez, lisez jusqu'à l'article 1003, s'il vous plaît. Je veux vous dire, c'est la même chose. C'est la même chose, si vous me permettez, de l'article, 1003. Oh, ça, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les domiciles sont tellement vastes. 103. Sorry, en tout cas, ils vont nous excuser de tous ces petits retards, mais c'est pour les besoins pédagogiques. En tant que praticien, nous ne voulons pas mener... Il faut que la matière soit beaucoup plus claire. Exact. À nos téléspectateurs qui nous suivent, qui a tort et qui a raison. On va en arriver. Est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale a-t-il violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ? Aucune violation, je vous l'ai dit, et j'insiste. L'article 100... Vous lisez... J'ai lu 103 ? 103, jusqu'à 103. La conférence de Président peut décider de la demande du Président de l'Assemblée du gouvernement, du Président de la Commission saisie au fond ou du Président d'un groupe qu'un projet ou une proposition de loi sera examinée à la procédure de l'examen simplifiée. La demande doit être présentée avant son examen en commission ou si elle est présentée par le Président de la Commission saisie du fond après consultation de celle-ci dans ce dernier cas. La discussion intervient qu'après un délai d'au moins un jour franc. Ça, c'est l'article 103. Je voulais même revenir sur l'article Alinea. Il a dit Alinea 2 et 3 de l'article 102. En cas d'opposition de la conférence de... Je vous dis, j'ai cherché, j'ai tous les règlements de 2000, de 2006, de 2011, de 2018, 2019, tel que ça a été retouché il n'y a pas longtemps, en tant que praticien, lui aussi, l'ANA, nous ne nous manquons pas de tout ce qui concerne les débats. Dès lors que nous nous amenons à la télévision, nous débattons, je ne préfère pas lire pour lui. Ce n'est pas propre, je ne préfère pas lire par la profession que moi et lui nous exerçons. Je ne préfère même pas lire, ce n'est pas propre. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Un, le règlement intérieur, même quand il est jugé conforme à la Constitution, puisqu'on l'élabore, on l'avait dans la Cour constitutionnelle, exactement, pour juger conforme à la Constitution, c'est la loi des partis. Le règlement intérieur est une loi des partis opposable aux députés, seulement. Ce n'est pas la loi qui est opposable aux procureurs généraux près de la Cour de cassation ou encore aux tiers qui n'est pas députés. Il le sait, c'est le règlement intérieur. Si on le publie dans les journals officiels, c'est pour que le caractère opposable aux tiers, que ceci requiert un caractère opposable aux tiers, mais pas applicable aux tiers, mais applicable seulement aux députés. Et il le sait que nous avons la loi, nous avons les règlements, nous avons ainsi de suite dans l'hierarchisation de normes juridiques, il le sait et il connaît quelle est la valeur juridique d'un règlement intérieur. La procédure pénale. J'ai une question aussi, de toutes les accusations qu'a faites Jean-Marc Kabound à Kabound, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête pour chercher à connaître la véracité de ses propos avancés ? Il a cité beaucoup de ministres, il a cité beaucoup de collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi est-ce que la justice n'ouvre pas des enquêtes pour connaître la vérité ? Et à ce moment-là, voilà la question que vous deviez poser à mon ami Mamba. lui demanda à quoi, la même question, à quoi ça gêne au-delà de toutes les assunions graves qu'il a été narrées dans la place publique, la justice ne peut pas appeler celui qui se réclare être témoin qu'il y a vie de Jett, qu'il y a vie de ceci, qu'il y a vie de cela. Est-ce que c'est une entorse quand la justice appelle un témoin qui se réclame lui-même publiquement être témoin ou dénonciateur ? Est-ce que c'est une entorse ? Est-ce que on est en train de désacraliser l'État de droit quand on appelle une personne qui vous dit jeu de prêve, je vis, j'étais là, je suis un poisson dans l'eau et je vous parle du crocodile et la justice, mais enfin, nous on enquête pour le crocodile et le poisson, mais si le poisson vient, on va vous écouter, on va le savoir en quoi c'est un encharnement, en quoi c'est une entorse, c'est là où moi je me dis, puisque au Congo on imagine comme on est politicien, on veut l'étouffer parce que c'est une pétendance sérieuse à la présidentielle de 2023, semble-t-il. Attention, avec les mots sérieux, on en a attendu, on en a attendu les mots sérieux, tout le monde le dire, c'est lié ici, les candidats potentiels, par rapport à quel aura, par rapport à quel impact sociologique, par rapport à quel bagage intellectuel, par rapport à quelle expérience. Un gestionnaire d'un parti politique qui a été incapable de construire ne serait-ce une toilette. Un gestionnaire d'un parti politique qui ne sait pas même octroyer à ses militants une carte de membre d'un parti politique, peut-il venir gérer l'État ? Bon, là c'est à vous de répondre à la question. Falmamba, le député national Jean-Marc Abound d'Akabound a donné des révélations très profondes sous la mégestion de la chose publique. Il a parlé des jouissances, de beaucoup d'argent qui sont détournés, il a parlé aussi de l'affaire RAM. Quoi de plus normal que la justice l'appelle pour chercher à connaître, avoir les preuves et éventuellement ouvrir une enquête judiciaire et arrêter tous ces malfrats ? Qu'est-ce qui dérange ? Merci beaucoup messieurs. Je reviens encore sur ma position et j'interpelle les camarades d'aller lire l'article sans aider qui comme ça a été amendé avec l'actuelle législation. J'insiste là-dessus, je demande aussi une fois de plus à l'ami de ne pas faire de l'orgueil parce que beaucoup des téléspectateurs nous suivent. vous êtes sans ignorer que dans presque toutes les émissions que je me suis quand même présentées, je me faisais toujours accompagner de celui-ci. Mais certes, parce que partout, c'est presque partout vous ne la trouvez pas. Il fallait seulement aller au niveau du journal officiel pour en avoir. C'était quand même les stocks étaient épuisés presque partout. Nous avions l'habitude de trouver au niveau du palais de la justice et partout, mais les stocks étaient épuisés. C'est comme ça que je m'étais à un bon juriste et je m'étais donné la peine d'aller jusqu'à là-bas pour m'acquérir. Et j'ai lu minutieusement cela et je pense même les téléspectateurs nous suivent. Je demanderai aux camarades de ne pas perdre l'aisance de l'orgueil, mais plutôt quand même d'aller vérifier. C'est une information détail que je lui donne. L'article est 102 dans ses alinéans 2, 3 et le tout dernier alinéat est trop clair par rapport à la procédure telle que je venais tantôt de l'expliquer. Je vous invite parce que la science aussi nous invite à un certain moment à être humble et à le vérifier. Ça c'est vraiment élégant et intelligent. Je m'en vais vite. Quand les camarades parlent du bagage intellectuel, quand ils parlent des cartes, parce que je dois quand même balayer toutes ces irésies avant de répondre, mais ils parlent encore de la construction du toilette, hors. Mais je me pose la question de savoir s'il voulait réellement parler de quoi ou rencontrer quoi. Il est, avec moi, sans soublier que c'est le secrétaire général qui gère au quotidien. Si j'étais lui, humblement... Mais il était secrétaire général pendant très longtemps. Non, écoutez. Il a été secrétaire général longtemps, puis président à l'intérimé. Pour une courte durée, il ne sait jamais faire ça. Maitre Falmamba, allez-y. Merci beaucoup, parce que vous m'avez protégé. C'est le secrétaire général qui gère le parti au quotidien. Vous vous souvenez qu'à l'époque, l'IDP se fait à l'opposition. C'est Jean-Marc qui a organisé le congrès, le congrès qui a fait à ce que Tshisekedi soit élu comme étant président du parti. Et c'est là à mener Tshisekedi jusqu'au niveau de la magistrature, abriguer la magistrature suprême. Si vous vous souvenez même, ce qui s'est passé au niveau de Genval, c'était toujours... à l'époque, moi et lui, on l'appelait les tout-puissants, c'est Jean. Je ne sais pas peut-être si c'est à cause d'aujourd'hui qu'il va changer. Je connais son honnêteté. Mais, quand, une fois l'idée des pèses aux affaires, les présidents Kabouna avaient un mandat spécial pour pouvoir abriguer ce que nous appelons la présidence à une de l'idée des pèses, automatiquement, Kabouya a été nommé comme étant secrétaire général. Ce n'est pas non plus de trois ans que Kabouya est secrétaire général de l'idée des pèses. Quoi de normal que Kabouya puisse assumer ses responsabilités comme étant ce que nous appelons les cégés qui gèrent le parti au quotidien. Ils ont des comptes à demander à Kabouya. Même en ce qui concerne les cartes. Même en ce qui concerne la construction de ce que nous appelons toilettes. Moi, je pense que ce n'est pas un débat d'élite que nous poussions à mener ça jusqu'ici. Il devait être humble à aller demander simplement les comptes. Ça, il faut laisser aux autres là qui ne comprennent absolument rien. Mais, vous là, quand même, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Comprenez que ça, c'est les cégés lui qui gère au quotidien qui devait quand même rencontrer tous ses besoins. Mais quand vous parlez des bagages, je ne sais pas si vous faites à lui privé. Moi encore, je pense que vous ne pouvez pas vous lancer sous cet angle. sur base de quel bagage ? Vous voulez mesurer les bagages intellectuels déjà, Marc Acaboune ? Je m'en étonne. Je me dis, nous sommes où là ? Nous sommes où là ? Si vous, élite de votre rang, vous vous lancez dans un terrain pareil ? Mais non ! Ça, c'est un terrain qu'il faut laisser au commet des mortels. Parce que vous êtes là, vous voulez parler. Si vous avez encore bonne mémoire, même à l'époque où tout le monde doutait des bagages intellectuels du président Tshisekedi, il y a beaucoup de ceux qui sont actuellement au niveau du FCC. Ils sont allés, ils se sont rendus même au niveau du Belgique pour brandir plusieurs éléments afin de douter à ce qui concerne les bagages intellectuels du président Tshisekedi. Mais nous n'avions pas fait qu'à ça. Nous avions dit que le débat devait être à la hauteur. Jamais que Acaboune a Acaboune humblement. On ne peut de tout ce qu'il a comme bagages intellectuels. Il s'est dit que je dois encore continuer, je dois encore continuer à apprendre quoi de normal. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que vous rabaissez les débats jusqu'à ce niveau. Ça, ce n'est pas votre niveau. Maître Joël Kitingué, je vous redonne la parole. Pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, comment dire, la population ou le commun des mortels a l'impression qu'il s'agirait plutôt d'un acharnement contre l'honorable, le président du parti de Alliance pour les changements ? Alors, moi, je crois que la population qui n'arrive pas, qui ne les connaissent pas, c'est mieux d'étaler. Qui est Kabunda pour le concentre, qui est en charnement ? Il ne fait pas peur. Et je vais vous donner les trois facteurs fondamentaux qui font que Kabunda n'intimide personne. Et c'est encore un nouveau-né. Un nouveau-né. dans le caractère de viser plus haut. Il a dit que vous l'appeliez le tout-puissant CG. Je n'ai jamais appelé M. Kabunda tout-puissant CG. Et je voudrais faire un rétificatif au nom de la science et du respect du savoir et de ce que tout homme va produire en termes de ce qu'il détient. Je souligne, j'ai attendu, si au-delà de toutes les qualités, le savoir qu'il a, il a cherché à continuer. Mais non, c'est la première fois qu'il découvre la porte de l'université. Qui ça ? M. Kabunda Félici Sekedi n'a jamais brandi le document j'insiste, je regarde la caméra si vous en avez vous le prouvez, le document d'un faux diplôme d'état a un autre nom qui n'est pas le sien. Félici Sekedi n'a jamais régné son identité pour changer un nom au besoin de soutoyer un diplôme d'état qui n'est pas le sien dont ne peut même pas tracer l'école où il a fait ses humanités. Ça, c'est un élément important et c'est avec ces faux diplômes qu'il a découvert le chemin de l'université pour la première fois. Ça, c'est très forçant. Pour la première fois pour M. Kabund. Un faux diplôme. Un faux diplôme. Mais ce n'est pas un Kabund. Le problème, c'est que peut-être qu'il n'était pas là. nous étions devant le tripé Matete. Comparessant à l'initiative de l'OCEK Breno Chibala acquisant le parti, le secrétaire général Kaboune de l'époque, Drivalet répondent. C'est pendant qu'on décline les identités, la personne qui compare c'est M. Kaboune déclinant son identité, son origine, territoire, niveau des titres que le scandale était venu et tout le monde nous commençait à nous regarder dans la salle comme si on était pétrifiés. Je ne le dis pas d'à côté de ça. C'est couché dans le PV parce que c'était devant le trippé. C'était une citation directe. Comment se fait-il que... C'était une citation directe. C'est moi, mais c'est elle, moi, mais c'est elle. On découvre... Ce monsieur de telle province, ce monsieur n'a pas un diplôme. Puisqu'il faut donner aussi le niveau d'études. Diplôme d'état en pédagogie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons soyezment ce jugement où nous avons gagné le séqué. Je compare. Je n'invente pas des inepties. Donc ici, d'abord, je peux même aller au-delà de ce qu'il estime, c'est vrai. Il suffit à savoir un atout au-delà de la Constitution. On l'a écrit même du point de vue de la présidence et d'autres. C'est celui qui sait lire et écrire. Ce qui est apparent du point de vue de la Constitution, c'est la qualité qu'on a estimée dans la Constitution pour dire qu'on n'a pas fixé les titres, on dit celui qui sait lire et écrire. OK. On peut concéder de ce point. Alors, on va voir les bagages en termes de propositions. maintenant, j'ai écouté M. Kabound dans cette sortie médiatique que j'ai toujours qualifiée qui semblerait à des sorties médiatiques en pampers. Puisqu'on ne vient pas dans la place publique avec un cerveau politiquement mis. il faut avoir couvert peut-être quelque chose même des débits de pampers qu'on donne à un bébé politique. Il a dit qu'il avait des preuves de ce qu'il avançait. Non, je suis en train de dire dans quel sens. On va gagner les élections, on va faire installer un parti politique dans la dénonciation ou en proposant contre. Ça veut dire que vous avez un autre projet M. Dan, moi je vise autre chose, c'est ce qu'on appelle opposition. Nous nous opposons en termes d'idées de la vision de ce que nous voyons l'État de la manière dont nous nous comptons amener l'État. Et quand je viens dans la place publique, je viens vous opposer projet contre projet, idée contre idée, contrairement à ce qui est fait. Si c'est de nos sciences là, la population les connaît, c'est comme quelqu'un qui dit à un Quinoa il y a des poubelles à Quintasa. Vous lui avez appris quoi ? Mais dites-toi à un Quinoa comment vous allez faire pour qu'il n'y ait plus de poubelles dans la ville de Quintasa et à ce moment-là on commence à parler du bagage politique du raisonnement partant d'une solution d'un problème à une résolution. Mais attend M. Kabunda, je n'ai rien entendu que l'enchardement d'avantillage, de bubellage et de reconnaissance et de l'incratitude. Merci. Et voilà. Et c'est tout ce que nous avons reconnu et identifié dans ces propos et vous voyez qu'on est en train de continuer encore de faire montre dans la même méthode. D'accord. M. Joliquitengue. M. Théphal Mamba, votre dernière intervention sur cette question, on doit prendre le deuxième sujet aussi sous la question de l'Est, vos détracteurs vous opposent, vous critiquent le fait que Kabunda a plutôt critiqué le chef de l'État sans faire une contre-proposition. Et même, c'est qu'il avance comme étant vérité de la mégestion de Kiseke dit, ça n'a pas de sous-bassement, ça n'a pas de preuve. Comment vous pouvez, comment lui-même justifierait cela ? Comment vous, Alassé, vous justifiez cela ? Merci beaucoup, monsieur. Vous comprendrez que mon co-débataire de ce jour est en cours d'argument et puis il va tout de même se lancer dans les futilités du genre Kabunda a un faux diplôme d'État. Voyez-vous, donc voyez-vous quand un co-débataire se lance dans un terrain aussi comme ça, moi je pense qu'il a déjà peut-être raté son émission parce que ça ce sont des futilités qu'on ne vient pas étaler à la place publique comme ça parce que d'aucuns et reste à savoir que Jean-Marc Kabunda Kabunda est responsable de son État et venir avec un faux diplôme brandi, bon, ça c'est tout. Peut-être qu'il parle de sa vie privée, je le concède et puis je ne peux pas me lancer sous cet angle parce que je risquerais d'être confondi avec le commun des mortels. Nous rentrons dans un débat de fond parce que Jean-Marc Kabunda Kabunda a rélevé certains éléments qui a fait rencontrer ce que nous appelons l'entendement de la population parce que la population aujourd'hui souffre et M. Tissikedi est incapable de donner ne serait-ce que du pain à cette même population, incapable même d'initier des réformes sérieuses au niveau de l'armée. C'est là. Il y a le lancement de l'appel d'offres des blocs pétroliers qui va être un vivier de la diversification de l'économie nationale d'ici à quelques années économiques. Mais si déjà ne serait-ce qu'au niveau du minerai que nous avions et la république à l'heure actuelle n'arrive pas à se redresser ou à s'organiser, il n'y a qu'une franche de la population qui se retrouve entre guillemets les dirigeants. Ils savent ce qu'ils font avec ça et il y a des détournements qui ne cessent de connaître jour. Et s'il faut parler par exemple de cette histoire du bloc patroulaire, je pense qu'on aura le temps d'en parler. C'est... Je n'ai pas le moment, le bon moment parce que vous allez voir que même les dirigeants risquent soit déjà d'emblée détournés avant même que l'argent puisse être versé. Avant même que les partenaires seriers viennent. Il y a déjà... parce que vous voyez le pays qui est géré de cette façon. Quand vous allez à Dubaï, il y a même la traçabilité. Bientôt là, vous allez voir les rapports. Il y a même la traçabilité et les dirigeants, c'est le mouvement de l'argent qui se fait au niveau du Dubaï en matière d'immobilier. Vous allez voir bientôt là les rapports accablants qui vont être dévoilés à la place publique. Par Jean-Marc Abound ? Non, pas par Jean-Marc Abound. Par les ONG internationales. Vous allez voir ça. Et d'ailleurs, je vous dis qu'il y a la traçabilité, l'argent qu'ils font des va-et-vient Dubaï, Kishasa, Dubaï, Kishasa. Mais ils ont une crédibilité au niveau international. D'accord, Fas Mamba. Mais vous ne m'avez pas laissé quand même répondre à cette question. Vous m'avez enchaîné. Oui, justement. Je vous ai dit que nous sommes en train de chuter. Nous sommes pratiquement en train d'aller rapidement vers la fin de l'émission. Mais je voudrais rapidement introduire le premier sujet. toutefois, 30 secondes pour chuter rapidement. 30 secondes. Oui. Mais pourquoi la population en ce moment appelle ça de l'acharnement ? Pourquoi ? Parce que la population a compris le jeu du pouvoir. La population a compris le pouvoir est en perte de vitesse. Quand il a en face de lui un challengeur sérieux, il faut le faire taire. Il faut le faire taire. C'est un jeu que nous n'allons pas, un sale blague que nous n'allons pas au tolérer. D'accord. Et de faire taire le président Kaboul là, de ce côté, nous ne permettrons jamais. Parce que M. Tisséke a largement échoué. Largement. Voilà, ça s'en engage que vous, Fal Bamba. Deuxième sujet de l'émission, je vais lire la réflexion de la rédaction. La guerre dans l'est du pays s'est députée pour plus de trois décennies. Des groupes terroristes qui ne cessent de se succéder avec le soutien des multinationales pire les minerais, massacrer les paisibles citoyens, sèment la terreur et cela sous le regard impuissant de la communauté internationale. Avec l'avènement de Félix Tisséke dit, des signaux forts pour tenter de pacifier l'est du pays sont enregistrés notamment avec l'état de siège décrétés dans les provinces du Nord, Kivu et de Litorie. Décidément, le retour de la pétarde. Il est dès lors important que le peuple se prenne en charge et se mobilise pour faire échec à la déstabilisation de l'est. Les manifestations anti-monisco récemment à Goma, Boutembo et au Viraçon à saluer à ce stade. Alors, Maître Joël Kitengé, est-ce la question qu'on nous pose ce matin et celle de savoir Fachi, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, réussira-t-il à pacifier l'est de la RDC ? Il lui reste une année et demie à la tête du pays. Dans mes minutes, certainement, je voudrais placer un mot dans le premier sujet que nous venons de clôturer puisque j'ai dit j'attends un préposé de M. Kabound qui parle de détournement, qui parle d'un groupe de dirigeants qui se retrouvent ou les restent. Mais je ne sais pas s'il connaît vraiment Kabound ou il le découvre à plein. S'il peut peser la balance de la pauvreté dont il a fait montre il y a quelques quatre ans ou cinq ans, le Kabound qui est devenu avec une réserve d'avoir de 200 millions de dollars comme chiffre d'affaires que détiennent M. Kabound. 200 millions ? Vous avez une documentation qui atteste que voilà... Je peux vous amener en vous conduisant à Kintasa avec caméra dans chaque résidence et la valeur de chaque immeuble. Je vous amène au Belleur, je vous amène au quartier Golf, je vous amène à Lualaba et je vous amène dans le 3 carrés miniers et le quatrième qui est à Tanganyika de M. Kabound. Et je vous amène les personnes qui... Vous êtes très riche ? Bien sûr ! S'il y a un jouisseur, c'est celui-là ! C'est celui-là ! Ça, ça n'engage que vous ? Mais c'est ce que je dis, alors des leçons qu'on attend de Kabound pour parler de ça, moi je me dis mais on est où là ? On est où ? Nous sommes en train de jouer les jeux du tome Djeri où nous faisons encore du Joey et Jack dans les jeux politiques sans qu'on propose concret. Vous avez suivi devant ces plateaux un préposé de M. Kabound en termes de la justice, aucune alternative. Bloc pétrolier, aucune alternative, aucune idée. Bon, on est dans le raccourci, le peuple sait. Mais du point de vue sociologique, Kabound ne représente pas un challenge puisque même quand il faut aller dans les blocs que Kassai comme on l'a découvert que c'est un transfige Katangé, mais en réalité c'est un Kassaïen. Ça c'est la réalité qui a été étalée et c'est le jour du procès où encore nous étions devant le TP Matete qu'on a découvert ce transfige dans le maçonne. Un enfant qui réunit ses propres parents, un menteur qui présente même un nouveau nom, un menteur qui vient même de la place publique et expliquerait que le congrès s'évaluait à 7 millions de dollars et Tambi Mamba l'avait démoncelé et en le mietant pour prouver et combien il n'avait aucun élément. Alors, on va parler de quoi ? À Louise, il y a encore un prétendu candidat président de la République qui se s'est sanguée. Et même s'il faut aller dans le bloc, Louise, Kassai Occidental, c'est le bloc où la mère du président est ici et c'est du point de vue sociologique. Laisse-moi, vous pouvez prendre d'autres minutes et vous lui donner la répartification de l'Est, je peux dire à deux minutes, je suis né, grandi à l'Est, je connais l'Est, j'ai fait l'armée à l'époque dans un passé comme un petit cadeau que je peux vous le dire à deux minutes. Ce n'est pas un problème, je parle de ce qui est essentiel. Et donc, s'il faut expliquer que Kabound serait un challenge important avec quel clivage, avec quelle base, avec quel ascendant et quand vous regardez la configuration de l'élection à venir en 2023, les leaders qu'il y a, il est seul. Parmi les mieux élus de Mouamba, quand même. Parmi les mieux élus de Mouamba. J'étais l'avocat de la CEP, l'un des avocats de la CEP dirigé par Jacques Mechabani et j'étais le préposé devant la Cour constitutionnelle. j'écrivais toutes les notes des plaidoiries. j'écrivais les gars de la caméra, Maître Toussaint-Condes me regarde, Maître Jacques Mechabani me regarde, professeur, le nom va me revenir, Maître qui était Takaïsé, qui était vice-ministre et la justice me regarde, Madame Ministre de Mines qui était avec nous à la CEP, qui est aussi avocate me regarde, je dis, je pèse bien mes mots. Je connais bien ce qu'il a été. En quittant le parti, il n'a pas réussi à partir avec un député. Tu sais qu'en quittant, le homme-père, il a réussi à rembarquer avec 12 de ses amis. Mohindo Zanga quittant tout à peine l'ensemble du camp de Katumbi, il quitte avec 8 députés nationaux, 13 députés provinciaux, 1 sénateur. Kabound n'a pas réussi à convaincre la crasse des cadres au sein de l'IDPS pour son caractère de non-églision. Et dans son arrogance, dans son manque de maîtrise et d'irrespect de l'autre, je ne vois pas un avenir à ce qu'il s'inferme ou des alliances du type à permettre que quelqu'un va concéder et laisser la place à Kabound. Donc, déjà, pour lui, s'il a des ambitions qui viendront après 40 ans, peut-être, on ne le sait pas. S'il va faire une route de 37 ans, comme il s'est dit de Tshisekédis, il a le même héritage de 37 ans. On va voir qu'à 40ème année quand il va avoir le pouvoir. Mais dans ce que nous regardons en face, Kabound, on ne le considère pas comme un candidat qui peut nous bouger les lignes. Par contre, le maillot le plus faible de tous ceux qui vont tenir moins 0,0,0. Même Fayoulou vaut mieux que Kabound. Fayoulou peut valoir un petit touppet mieux que Kabound, mais ils ont le point commun puisqu'ils ne nous proposent aucune autre alternative que ce que nous nous produisons dans la gestion. La question de l'Est. La question de l'Est, je l'ai dit à une minute et vous lui laissez le temps. Tshisekédis a regardé qu'il y a opération Sucola 1, Sucola D, Amani Léo, Amani D, conférence internationale sur le Grand-Lak qui passe à Tipa. Il y a des méthodes et des méthodes. Il crée ce que les autres n'ont jamais fait sur l'état de siège. L'état de siège, la dernière fois que nous avons été allés, ça remonte de moins d'un mois. Il y a tout un changement dans la manière de faire par le fait que lorsque dans un endroit on enterre par exemple 1000 morts par jour, c'est une hypothèse, et que par jour on enterre 10 ou 100, alors le 100 là font partie toujours des êtres résumés qui font le regretter. Du point de vue de l'amélioration statistique, on peut dire qu'il y a nette évolution. Puisqu'on pouvait enterrer 1000 et on a conservé 900 et on enterre 100. On pouvait enterrer 100, on enterre 10, mais il faut aller pour qu'on enterre aucun Congolais. D'accord. Et ce qu'il est en train de faire, le moyen, la stratégie qu'il est en train de mettre sur place, diplomatique et militaire, est une alternative forte pour pacifier l'Est. D'ailleurs, le problème de l'Est est simple à pacifier. D'accord, M. Joré Kitengue. Falmamba, M. Falmamba, pensez-vous que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, réussira-t-il à pacifier l'Est de la RDC ? Merci beaucoup. Et pour revenir à la question, je dois quand même le plus tôt possible balayer tous les tralas qui venaient tantôt d'être injectés dans les oreilles de nos compatriotes qui nous suivent. Vous savez, quand un avocat de son trompe, il vient pour rencontrer des bobards qui se disent dans des réseaux sociaux, personnellement, je suis estomacé et je ne les reconnais plus. donc qu'il revienne dans sa peau. N'oubliez pas que vous êtes avocat. N'oubliez pas. Là, je vous préviens. Il dit, il a calculé sur base de quoi tous les avoirs... Des carrémiers. Non, écoutez, les avoirs... Voilà, écoutez, permettez-moi les avoirs déjà marqué Kaboun, lui a estimé cela à 200 millions de dollars. Sur base de quoi ? Voilà, il se lance... Il a dit qu'il a des preuves. Il se lance dans un combat de comédie mortelle. Et pensez-vous que nous, élites, on peut suivre des tralala comme ça et permettre à ce que... Parce qu'ils fouillent les vrais débats. Tshisekedi avait été élite sur base d'un programme. Allons dans des axes. Nous avons l'éducation, nous avons les sociales, nous avons sur le plan économique, sur le plan armé, la police, nous avons tous ces axes-là. Mais dites-nous, regardez-nous en face. Et dites-nous, qu'est-ce que Tshisekedi a concrètement fait ? L'état des droits que nous sommes en train de déplorer dans la manière de faire les choses, dans la manière de gérer l'appareil judiciaire. Si nous étions dans un pays sérieux, ne serait-ce que pour parler de ça, comment est-ce qu'on peut regarder un citoyen commencer à détourner un million, deux millions, trois millions, jusqu'à quatre millions, seulement sept millions, jusqu'à nous livrer à ce spectacle du procès ? Et aujourd'hui, il est acquitté. Disons que le paquet de Mateta avait trompé. Disons que le premier juge avait trompé. Disons que tout ce qui s'est passé là est tous trompé. Jusqu'à la quittée au jour de aujourd'hui. Voilà le spectacle que le régime de M. Tshisekedi nous livre. Voilà le spectacle. Et s'il faut parler même de l'armée, état de siège, voyez-vous, un régime qui est incapable d'organiser l'armée, Tshisekedi est au pouvoir jusqu'au jour de aujourd'hui. Il n'a même jamais doté les militaires d'un tenis, d'une détention des militaires. Il est là. Il peut me contredire. Tshisekedi n'a jamais fait cela. Incapable d'initier des réformes sérières. Il est là. Il peut me contredire. Il peut me rencontrer. Il est là. Réorganisation de l'armée. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait dans ce secteur ? Sur le plan économique, quelles sont les réformes que Tshisekedi a initiées ? Des réformes sérières qui ont produit des effets ? Tshisekedi a critiqué les enseignants quand il était en Côte d'Ivoire. Il dit que les enseignants de la RDC n'ont pas une qualité de bien vouloir et dispenser la matière. c'est ce qui pose le problème. Mais il a prôné la gratuité. Quel genre d'enseignement qui subit nos enfants ? Ça a baissé encore le niveau. S'il faut aller seulement dans tous ces axes-là, c'est un débat de fond. Comprenez que Tshisekedi a lamentablement échoué. C'est le maturisme au sommet de l'État. Mais lui me parle des avoirs déjà marques kabounda kabounda. Combien touche un député national ? S'il est au courant. Combien touche un député national ? Ce n'est pas moins de 24 000 dollars. Vous avez des preuves ? Ce n'est pas moins de 24 000 dollars. Mais combien touche un président de l'Assemblée nationale ? Vous avez des preuves, Falmamba ? Mais ça existe, non ? Vous êtes journaliste d'investigation ? Je vous envoie écouter. Vous êtes journaliste d'investigation ? Combien touche un président de l'Assemblée nationale ? Combien touche un président du Sénat ? Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous expliquer les spectateurs qui savent. Ils touchent pas mieux. Dites-leur. Par exemple, le président de l'Assemblée nationale, c'est pas moins de 500 000 francs. C'est pas moins de 500 000 dollars. Et le vice-président ? Allez, quand même. Allez, allez, vous renseignez. Vous êtes journaliste d'investigation ? 500 000 dollars ? Je dis, c'est pas moins. Christophe Mbola. Allez, vous êtes journaliste d'investigation ? Et le premier vice-président ? Vous comprenez ? Et toutes ces questions-là, vous vous dites, par exemple, si un député touche par mois 24 000 dollars. Vous savez combien est-ce qu'il peut construire dans ce pays ? Combien il touchait lui-même ? Combien il peut construire ? Vous êtes journaliste d'investigation ? Déjà, quand je vous donne par exemple des éléments comme ce sont des éléments de taille, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller investiguer. Mais quand mon co-débatteur vient ici rencontrer des tralala, parce qu'il n'a aucun preuve qui atteste que Jamal Kaboun a cela. Il n'a pas d'éléments tels qu'il est là. Mais pourquoi venir rencontrer des mensonges aux yeux et aux vies de tous ? Mais ça vaut même à votre crédibilité. Moi, je m'en montre. Et vous venez rencontrer sur les tralala, la vie privée de quelqu'un. Ça, ce n'est pas sérieux. D'accord. Si l'élite congolais peut quand même s'est baissée jusqu'à ce niveau, ça, ce n'est pas sérieux. Mais nous, à notre niveau, on ne peut pas permettre à ce que nous puissions nous rabaisser jusqu'à ce niveau. Vous savez tout ce qui se passe au niveau à l'heure actuelle. Le président Mbosso a déjà constitué son bureau et non, l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a déjà constitué son bureau ? Tout ce qu'il a maintenant. Vous savez, vous avez l'information ce qui se passe au niveau délimitaire. Allez vérifier. Il y a un bon villa de plus de 800 millions, de plus de 800 millions. 800 milles, je pense. 800 milles dollars. Allez vérifier. Mais il ne faut pas venir avec des tralala. Cette villa, elle est où ? Il ne faut pas venir. Écoute, il ne faut pas venir. Comment est-ce qu'on dit ? Il ne faut pas venir. C'est vous de très précis. La villa est où ? De qui ? Et qui a cette villa ? Il ne faut pas venir rencontrer des tralala ici. Merci. Allez poser la question au premier, l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale. Vous parlez du professeur des universités. Mais maintenant comprenez que, permettez monsieur, vous l'avez donné tout le temps. Il a rencontré des tralala. Donnez-moi quand même les tralala. Allez, terminez rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Il doit aussi répliquer rapidement. Oui. Allez-y, allez-y rapidement. Mais vous voyez un co-débatteur qui vient rencontrer des tralala sur la vie privée de quelqu'un. Et cela ne rencontre pas le débat parce qu'il a un bilan à défendre. Il doit parler du bilan de Tshisekedi qui a lamentablement échoué. Mais lui s'attaque directement à la vie privée de Jama-Kaboun qui n'a rien à voir. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a peur sachant qu'il est incapable, il a été incapable d'organiser l'appareil de l'État. Et Kaboun lui met très mal à l'aise. Merci. J'allais quitté. Monsieur, écoutez un peu. Si j'attends ici le temps de tralala, de massages, la vie privée de Kaboun, Tshisekedi a un bilan. Il dit que je suis avocat, c'est que j'affirme haut et fort que je ne viens pas avec des perrocages de Kingabwa ici. Je suis en train d'étaler les éléments. On parle opposition et pouvoir. Le pouvoir gère, l'opposition contre-propose. Lorsque Kaboun a parlé, lorsqu'il dit « Oh, j'ai conduit au pouvoir, j'ai fait, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. » Tout ce qu'il a, il a eu dans le régime. La gestion de Tshisekedi, Kaboun, est-il comptable du point de vue de l'honnêteté intellectuelle ? Si oui, c'est à lui de le dire et de détailler. Tout de suite, on fait ce laveu le maire à l'image du papillon pour tenter d'étaler ce que j'appelle de l'épulépsie de raisonnement. Expliquez-vous. Ça, c'est incompréhensif. Kaboun vous dit « Oh, il y a un bilan. » Et il dit « Oh, il y a un professeur. » « Vous m'avez parlé de Wissam. » « Allez demander à l'imité. » Et j'écris, j'arrive en tant qu'avocat. « L'imité, l'imité. » « Il y a un bilan. » « Professeur Wissam. » C'est comme ça qu'un avocat veut venir avec des éléments pour discuter. Et là, il parle de celui qui a déjà été député, pas pour la première fois, qui a déjà été élit et qui est professeur tant l'iniquine à Johannesburg, à Pretoria et dans plusieurs universités du monde depuis plusieurs années. Christophe Mbosso. Non, il parle de professeur, le premier vice-président de l'ensemble national. Mbata. Et celui-ci est connu pour n'a été qu'un pouce-pousserre de vélo il y a quelques années à Kamina et qui se retrouve avec de millions. Il s'est expliqué d'où viennent ces millions et on dit « Oh, on a des tournées. On a des tournées. D'où Kabila ? » Et là, on vous a signé que Mbosso gagnerait 500 000 dollars le mois. C'est lui qui l'a dit. Et Kabound gagnerait 24 000 dollars le mois. Trois ans comme du Pité national. 24 multipliés par 36. Ça peut faire combien d'argent ? La société qui, avec Maitre Maillot qui est un de ses conseillers aujourd'hui, que Maitre Patrick Yala qui est aussi ministre provincial et au Congo central, je sais de quoi je parle, j'ai fréquenté, j'ai discuté avec ces messieurs, j'ai été avec l'entreprise chinoise qui a construit la villa de Kingabwa. La toute construction équipage, cave et autres avait coûté 6 millions de dollars. De Jean-Marc Kabound. Exactement. A moins de 6 mois, la construction. A moins de 6 mois, parlons de 24 000 dollars multipliés par 6, vous construisez une villa de 6 millions. 6 millions de dollars. Et on blague avec qui ? Avec qui on blague puisque nous, nous avons été au contact que la société là, elle existe. Ce sont des Chinois qui ont construit. Quand vous défendez quelqu'un qui fait montre des antivaleurs à l'aposée, qui se revêt d'un bon matin, je ne sais pas de quel pied, pour donner des leçons à tout ce qu'il dit. On parle de l'armée. Il dit qu'on n'a jamais doté... Pas de réforme. Non, je ne sais pas. Pas de réforme. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Les réformes dans l'armée sont quoi ? On réforme quoi dans l'armée ? Chaque élément dans l'armée est identifié, fait partie d'une section d'une peloton, d'une compagnie, d'un bataillon, d'une brigade, ainsi de suite d'une région militaire, d'une zone. Toutes sont identifiées. La réforme dans l'armée, c'est la mise en niveau, la formation, et pendant trois ans, nous avons envoyé au moins plus de 25 000 militaires dans des grandes académies du monde. même les tout derniers lodés, 800 militaires sont allés en Égypte au début de cette semaine. C'est pour la sécurité, on ne peut pas venir les dire dans la place publique et Kabound, on ne peut pas comprendre ça. Ça lui échappe dans son niveau. Est-ce que les résultats sont lesquels ? Mais le résultat c'est lequel ? Tout à l'heure quand les bataillons qui sont venus en formation de Libreville au Gabon ont tué Sultani Makinga et tout a inventé dans les réseaux sociaux. Savez-vous comment ils sont arrivés au Gabon ? Par quel moyen ? Par quel fond ? venus de Kingabwa ? C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. Lorsqu'il y a toute une nouvelle unité, les six catars ont été formés spécialement en Égypte. Combien d'hommes pendant trois ans qu'on a injectés dans l'armée formés dans les grandes académies du monde ? Pas au Congo et à Kamina. Mais Bounagan a jusqu'aujourd'hui ses environs sont toujours entre les mains du M23 depuis 40 jours. Je ne dis pas le contraire. Je vous dis je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. une guerre est une guerre. On sait quand ça commence et on met tous les moyens et les techniques de la guerre. Il n'y a pas une spécialité de la guerre. Je peux vous dire comment les États se disent la plus puissante armée a pu faire combien de temps au Vietnam ? L'invasion de l'Irak n'a pas été dans le jour et la toute puissante Russie n'arrive pas à briser l'Ikraine à une semaine ni à un mois. La bataille continue alors que l'Ikraine est minime. La Russie est séquelée. Une guerre on ne réfléchit pas comme on est en train de faire des incantations à la personne. Non ! La guerre a ces éléments. Lorsque vous regardez la tenue de Shikata c'est une ancienne tenue, nouvelle tenue. Dans la dotation il y a quoi de l'armée ? Il y a les matières étatiques il y a les munitions il y a les armes détenues rations logistiques et autres c'est ce qu'on appelle dotation de l'armée. Quand ils s'en vont à l'est il vient de lui dire quand il y a les armes que nous achetons les armes font partie de la sécurité n'importe quoi il a trouvé ce que Kabil a laissé. Je ne peux pas étaler ça ici c'est pour des raisons sécuritaires je ne peux pas faire de la matérisme lorsque vous achetez des armes on ne les publie pas puisque l'ennemi ne peut pas les découvrir je ne peux pas venir faire leur débat de matérisme ou on va venir pour faire les armes puisqu'il n'y a que son président qui discute à côté peut venir du genre de débat quand un enfant vous voyez quand vous dormez dans la maison un enfant vous lui dites tout de suite qu'un enfant va dire à celui qui me cherche là je ne suis pas là et l'enfant vient il dit tout simplement que papa dit que je vous dise il n'est pas là il dort et tout de suite vous savez que l'enfant ne sait pas mentir quand on vient à la place publique il dit je parle avec le président j'ai discuté avec je lui ai dit mais neuf fois que tu lui as rappelé si tu avais encore la dignité d'homme avez-vous démissionné puisque vous conseillez quelqu'un qui ne vous écoute pas et vous attendez quand les gens découvrent votre incompétence découvrent votre trétisme et les colibés que tu faisais on vous charge ses bipartis et vous deviez bon élève pour donner des leçons ça c'est absurde merci j'ai quitté Ngué Falman Bonnet sur la question de l'est de la RDC restons-y mais vous accusez le chef de l'état de comment dire de manque de réforme de la main et tout ce que maître Joël a dit mais entre temps vous ne faites pas des propositions vous merci merci beaucoup monsieur Dan quelles sont les propositions comment l'armée doit être doit être gérée selon selon vous monsieur Dan alliance pour le changement merci beaucoup monsieur Dan vous comprendrez déjà parce que il y a beaucoup de salité qu'il faut laver parce que d'emblée quand vous lisez dans les chefs de mon co-débatteur vous voyez seulement la haine du président Kaboun quand vous lisez même les téléspectateurs qui le regardent ils lisent la haine et je ne sais pas si vous avez quelque chose de personnel contre le président Kaboun parce que la haine que vous avez contre le président Kaboun se laisse lire et même tous ceux qui vous regardent ils savent que vous avez la rage c'est à dire vous cherchez à éliminer l'individu en soi Kaboun mais vous avez affaire à un gros poisson c'est une information que je vous donne même tu sais qu'il dit il a aussi justifié comment il a acquis tout ses biens même tu sais qu'il dit comme il les demande même tu sais qu'il dit être au courant de ça c'est à dire quoi ils savent qu'ils doivent normalement éviter le vrai débat qui est caractérisé par le bilan de monsieur tu sais qu'il dit qui est jugé mitigé et puis parce que tu sais qu'il dit avait un projet de société si on peut se regarder en face avec lui pour parler du projet de société de l'IDPS sur quel axe monsieur tu sais qu'il dit a réussi s'il ne serait-ce qu'il faut prendre ce que nous disons les projets de société de l'IDPS même ta conscience 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 pourrait peut-être te dire plus vous voyez quand quelqu'un nage dans les futilités il oublie ce qui est nécessaire le président tu sais qu'il dit en 2023 qu'est-ce que monsieur le président Kabound a fait à côté du président Tshisekedi c'est comme Haro il a conseillé le président Tshisekedi utile mais quand il a jugé que le président Tshisekedi ne voulait pas peut-être entendre ou écouter ce qui était important et utile qu'est-ce qu'il devait faire il s'est retiré de monsieur Tshisekedi et il a dit haut et fort noir sur blanc comment est-ce que l'appareil de l'état l'amateurisme a pris place au sommet de l'état on ne peut jamais parler d'un projet sans pour autant que le détournement soit cité et voilà tout ce qui règne dans le chef du président Tshisekedi la mégestion mais non écoutez qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous rencontrez à la place publique l'indépendance de la justice en soi se situe à quel niveau parce que ça se lit noir sur blanc à l'heure actuelle il y a la justice qui est instrumentalisée par le pouvoir en place ne serait-ce que par voir comment est-ce que cela s'est fait il y a des poids des mésis dans la léthique des choses on poursuit l'un on protège l'autre vous avez les propos diffamatoires vous avez des propos à caractère ingérié qu'a tenu monsieur Kabouya dans les récents points de presse mais monsieur Kabouya jusqu'au jour d'aujourd'hui il dort chez lui à l'aise tout en ronflant et voulez-vous que parce que le ministère public il devait de facto se choisir et mettre tous ses appareils en mouvement et vous pensez-vous que nous à notre niveau nous allons applaudir cette façon de faire les choses la justice au service des individus mais nous nous disons non nous disons non cette époque est déjà révolée les spectacles que nous sommes en train d'assister mais lui invente le boah ici cher frère il veut inventer le boah quand il parle de dotation quand il parle de tout ce qu'il rencontre là cher frère à un certain moment il faut savoir que nous sommes ou pas un départementaire debout nous sommes des élites nous parions de choses sérieuses quand on parle de choses sérieuses et que vous n'avez pas des éléments il faut se taire c'est ça aussi l'honnêteté scientifique Tshisekedi a doté il a initié des réformes quand et où à quel moment Tshisekedi a appelé des péniens est-ce qu'on peut expliquer la réforme de l'inarmée sur quoi comment réformer l'inarmée réformer et réformer comment réformer l'inarmée pourquoi il a agité c'est parce que tu viens dans les définitions courtes et raccourcies comme votre président pourquoi cette agitation comment réformer l'inarmée quand il a la parole je le laisse exprimer je ne peux pas m'agiter s'il vous plaît s'il vous plaît mais toi qui parles de ta vie à part la vie privée tu n'as rien allez-y à la matière je m'en manque vous voyez ces arts de comportement c'est ce qui justifie même la gestion de l'IDPS cette agitation mais moi je connais qu'un on avance le délinquant c'est son président moi je n'ai jamais trouvé des punis déjà dans la vie moi je ne peux pas faire la politique à côté d'un délinquant quand il dit ces arts de comportement le kabound a sa délinquance et son incivisme m'a fait montre dans la place publique maître Joël Kitenguet votre antenne respectez s'il vous plaît c'est ça la règle de l'émission non non nous respectons mais il faut lui rappeler puisqu'il veut donner des leçons alors que c'est aide et délinquant il y a des bruits d'une église il s'en bat avec le jeep il ramasse et le cesse de l'église il ramène celui pour aller brûler c'est vraiment un délinquant notez notez c'est d'ivoïe s'il vous plaît respectez le débat maître Joël Kitenguet notez si vous avez des répliques merci de m'avoir protégé parce que c'est l'agitation qui caractérise la gestion de l'île de peste actuellement c'est la même agitation qui caractérise la gestion de la reste publique alors la question que le téléspecteur se pose Kaboun qui dénonce la jouissance de ceux qui gèrent le pays est-ce que lui-même a-t-il expliqué aux gens comment il a acquis tout ce qu'il a aujourd'hui merci beaucoup on parle des carrés miniers mais non il ne faut pas rencontrer des histoires imaginaires vous voulez à fait inventer les sexes des anges quand un monsieur vient rencontrer des histoires ici il doit avoir honte à la place publique de dire de n'importe quoi s'il vous plaît allez au débat mais je suis là dans les débats quand vous parlez des carrés miniers qu'a acquis les précédents vous rencontrez quoi c'est sur base nous faisons un débat des élites un débat des intellectuels sur base de quel élément que vous avez moi j'aurais voulu peut-être tel que vous êtes là vous me brandissez sur base des éléments concrets c'est ça aussi le sens c'est ça même le sens de l'intellectualisme mais ça c'est un débat de carnivaux que moi je ne peux jamais me lancer lui vient parler de la parcelle où Jamakaboun a construit pour ses enfants pour son habitation 6 millions pour qu'il puisse écouter mais il invente des choses il vient mentir sachez que menter menter il restera seulement quelque chose il vient rencontrer des histoires qui n'ont même pas sans ni sens ni fondement mais tel que vous êtes là j'estime que vous êtes avocat vous avez droit à vous acheter une parcelle à construire pour vos enfants j'estime pensez-vous que même un journaliste il n'y a pas de journaliste qui ont des parcelles pensez-vous pensez-vous qu'il n'y a pas des avocats qui ont des parcelles mais ça c'est quel genre de débat l'élite ne peut pas se lancer dans un tel débat ça c'est un débat de quart niveau ça c'est un débat que je ne peux jamais me lancer moi là la richesse on ne peut pas se lancer blanchissement de capitaux on ne peut pas se lancer un avocat qui construit puisqu'il est avocat un journaliste qui construit puisqu'il est journaliste et celui-ci tout d'un coup on devient là on ne peut pas s'expliquer on appelle ça un débat de quart niveau laissez-les chuter mais quand on n'a pas d'agime il ne faut pas venir à la télé laissez-les chuter vous allez parler Falman va chuter comme ça on va rapidement conclure allez-y merci une fois de plus pour m'avoir protégé terminé parce que vous comprenez que quand j'ai la parole le co-débatteur est agité à chaque fois je n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce qu'il est trop agité sachant que les vrais traîtres au jour d'aujourd'hui devaient être considérés comme étant le président Tshiseki dit parce qu'il a trahi la population il est incapable de donner ne serait-ce que du pain à sa population il est incapable de sécuriser sa population vous voyez ce qui se passe actuellement si la république démocratique du Congo n'arrive pas à faire face à ne serait-ce qu'elle est M23 mais le jour où même le Congo Brazzaville va nous déclarer la guerre nous allons faire le soutien au FRDC soit au niveau de Burundi nous allons soutenir le FRDC là-bas parce que M. Tshiseki dit est incapable de donner du pain et de sécuriser sa population c'est clair Joël Kitengue merci dans ce débat comment expliquez-vous comment expliquez-vous malgré toutes ces réformes que vous avez citées tout ce que le chef de l'État fait parce que c'est lui le commandant suprême malgré tout ce qu'il fait mais l'insécurité continue de persister dans l'Est vous avez un groupe armé qui se lève et qui prend le contrôle d'un territoire pendant un long moment qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des forces de l'ordre dans notre pays je vais vous dire pour des besoins pédagogiques sécuritaires je vais rester dans ce débat professionnel pour ne pas étaler ce qui concerne le fond et l'action de l'armée la dotation et tout ce qu'ils détiennent la réforme au sein de l'armée c'est mise à niveau des hommes de troupe équipement et mise à niveau des hommes des commandements qui se qu'il y a mis dans la réforme l'école de guerre je lui rappelle et tous les officiers par rotation vont dans les académies importantes du monde pour leur mise à niveau c'est cela le réforme les techniques et les tactiques des guerres sans proie nous sommes face à une sorte de guérilla qu'on appelle terrorisme à l'Est nos forces armées ont été formées dans une guerre qu'on appelait l'infanterie de terre à terre là vous êtes face à des explosifs à des djihad à des combattants islamisés les pays occidentaux notamment les Etats-Unis en boîte toute la dernière fois reconnaît l'allégation fournie par l'Etat congolais celle que les Congos étaient agressés par l'Etat rwandais le M23 n'est qu'un précepte ça c'est le rapport même de ceux qui ne sont pas au Congo les Américains demandant et proposant même des sanctions contre l'Etat rwandais en interne c'est ça que le Congo qui les dit sur une occupation rwandaise ce n'est pas nous le gouvernement les conférences de presse les disent nous n'avons jamais mijoté ou parlé nous sommes face à un Etat qui nous agresse et le Congo peut n'employer que des méthodes nous avons la diplomatie forte et nous avons la puissance militaire et enfin nous avons l'accompagnement de nos populations locales donc la population civile aux côtés des institutions des FRDC pour douter l'ennemi hors d'état de nuit c'est ce qui a été même à la demande de plus grand nombre de notre population des mandats par exemple au gouvernement la riture diplomatique avec le Rwanda la remise en question avec les accords de mutualisation avec UPDF l'armée Ougandaise et à toute affaire se sente restaurer l'autorité de l'état dans la pacifité il décide de ne pas négocier directement avec l'M23 ni intégrer les troupes du M23 au sein de l'armée régulière démobilisée et reinser dans la vie civile un point barre Tshisekedi a refusé toutes les tentatives lui vena d'ailleurs et la population lui reconnaît l'héroïsme dans ce sens là et la guerre à l'Est nous allons l'emporter mais nous avons entendu un discours à Kingabua tendant à demander la population de se désolidariser de l'armée de se tordiser de la disée de nos combattants pour aller se solidariser avec l'homme de Kingabua notamment pour l'aider lui à Sassé Tshisekedi ce sont ses propres propos pour l'aider lui à Sassé Tshisekedi pas de marche d'endurance ou le reste donc un obsédé du pouvoir ne sait même pas entre temps pendant que vous vous l'aider à Sassé Tshisekedi là où on dit à l'Est là vous parlez les secrétaires on tue sans une alternative pour dire quelle serait l'attitude de la population par rapport aux forces armées aux forces de police et de sécurité face à la situation sécuritaire voilà encore l'inconscience quand les consciences deviennent une qualité et à ce moment là on est à travers moi je crois que au-delà de nos divergences à ce qui concerne la sécurité l'Etat et l'Est sur le Congo tu sais c'est quelier président pour ces Congolais qui sont à l'Est celui qui deviendra président même après 40 ans sera aussi président de Bounagana et d'autres des questions sécuritaires on remonte les débats la réflexion le patriotisme et le nationalisme pour regarder face à la sécurité alors que celui qui parle n'est qu'un gestionnaire il n'y a que 4 mois qu'il n'a pu gérer était gestionnaire mesdames et messieurs malheureusement on signale la fin de notre émission on n'a plus assez de temps de poursuivre ce débat ça ne sera pas la dernière fois je pense que je rappelerai une nouvelle fois maître Joel Kitengue et maître Falmamba qui sont des vieux c'est un ami j'aurai toujours le plaisir de les rencontrer prochainement on se retrouve donc demain avec le même plaisir autour de ce plateau au revoir